Salut à tous, c'est Tutoriphone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir comment avoir un clavier avec toutes sortes d'émoticônes de ce genre, style émoticône à l'ancienne. Pour cela dans un premier temps, il faut se rendre dans les réglages puis dans général. Faites un léger slide vers le bas pour apercevoir clavier. Appuyez dessus. Appuyez une nouvelle fois sur clavier. Puis ensuite dans ajouter un clavier. Le clavier à ajouter sera celui en japonais. Pour ma part, il est dans les claviers recommandés car je l'ai testé récemment mais pour vous ce sera dans la liste ci-dessous. Lorsque fait, vous allez avoir le choix entre deux versions. Il faut sélectionner la version Romagy. Appuyez sur OK pour sauvegarder. Bien entendu, votre clavier français sera toujours présent. Revenez au menu de votre appareil pour que l'on puisse activer le nouveau clavier. Pour cela, rien de plus simple, allez dans les messages, puis faites afficher le clavier. Actuellement français par défaut, pour activer le clavier récemment ajouté et les émoticônes, vous allez devoir faire comme ceci. Appuyez sur le globe terrestre à côté de la touche du microphone. Appuyez ensuite sur la touche 1 2 3. Puis enfin, vous y verrez une touche qui fait place à un émoticône, appuyez dessus. Vous allez avoir une rangée d'émoticônes au-dessus du clavier. Un simple appui à droite de la rangée vous assemblera toutes les émoticônes disponibles. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur celui que vous souhaitez. Si vous souhaitez revenir sur le clavier par défaut, il n'y a rien de plus simple, vous n'avez qu'à appuyer une nouvelle fois sur le globe terrestre. Et voilà, cette vidéo tutoriel est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était TuttoiPhone, je vous laisse, à la prochaine. Salut salut ! !